Bonjour, je suis Manuel de Souza, alors que j'ai 49 ans, j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise qui s'appelle E-Worth depuis maintenant plus de 19 ans. E-Worth est une entreprise familiale, une entreprise familiale américaine, alors l'objectif de cette entreprise est de concevoir et de fabriquer des produits pour l'aménagement des espaces tertiaires, et ce sont des solutions qui permettent à nos clients, qui permettent aux entreprises de créer des environnements de travail inspirants et évolutifs. J'ai deux missions principales, j'ai une première mission qui est la fonction de directeur marketing de l'inopérationnel France, et une deuxième mission qui est un petit peu plus large, qu'on appelle chez nous Sales Enablement Manager, donc sur un secteur qui est beaucoup plus large, qu'on appelle WeMEA. Alors WeMEA, pour être beaucoup plus précis, c'est ce qu'on appelle Ouest Europe, donc du Royaume-Uni jusqu'au Portugal, en passant bien évidemment par l'Espagne, le Moyen-Orient et le marché nord-africain où nous sommes présents. Donc Sales Enablement, ça veut dire quoi ? C'est d'apporter tous les outils ou de mettre en place toutes les actions nécessaires de manière à aider les équipes de vente, soutenir les projets et former les équipes pour faire en sorte, autant que faire se peut, qu'elles évoluent et qu'elles utilisent les outils d'aujourd'hui, et c'est justement l'objet de notre échange aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, assez récemment, ces deux dernières années, et WeMEA a pris conscience, premier élément, c'est que les réseaux sociaux devenaient incontournables, ça c'est le premier point. On voit bien notamment que les enquêtes que l'on lit au fur et à mesure qu'elles arrivent, ces enquêtes montrent très clairement que les méthodes de prospection, notamment justement des acheteurs, des entreprises évoluent, et de plus en plus, ils utilisent les réseaux sociaux comme un vrai moyen pour à la fois découvrir, prospecter de nouveaux partenaires ou de nouveaux fournisseurs potentiels. Par définition, ça prouve que les réseaux sociaux, notamment ceux que j'appelle plutôt professionnels, deviennent de plus en plus incontournables, ça c'est le premier point. Et l'autre élément qui est intéressant au travers des outils qui existent, sur lesquels on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, c'est que ce sont des outils qui nous permettent de mieux nous préparer, à la fois d'un point de vue acheteur ou d'un point de vue fournisseur, de mieux préparer des rendez-vous parce que ces outils nous donnent une multité d'informations, à la fois sur les entreprises, bien évidemment, mais aussi sur les personnes qu'on va rencontrer. Donc, les deux associés permettent d'avoir une multitude d'informations que nous n'avions pas jusqu'à présent, c'est pour ça que pour moi et pour E-Worth, les réseaux sociaux deviennent réellement incontournables. Il y a eu des freins. Le premier frein, c'est une question de culture et d'habitude. Parce que, alors, que ce soit sur le sujet d'utilisation des réseaux sociaux ou que ce soit sur d'autres sujets, on a malheureusement tous une vieille habitude, c'est pourquoi changer quand ça fonctionne ? Donc, par définition, le frein principal est un vrai problème de culture et d'habitude interne. Ensuite, vous avez une question de génération. Vous avez une jeune génération qui est chez nous depuis un certain nombre d'années, des nouvelles générations qui arrivent, qui, elles, sont parfaitement à l'aise avec l'utilisation de ces outils parce que ces outils sont utilisés dans une sphère privée. Donc, par définition, elles sont complètement aguerries et convaincues de l'utilité de ces outils. Et on a une génération à laquelle j'appartiens, qui est une génération plus antérieure, qui, elle, avait des méthodes de prospection, notamment de communication qui était un petit peu à l'ancienne. On communiquait via des emailings. Alors, je ne parle pas des courriers, mais en tout cas des emailings ou de choses similaires. On allait prospecter tout simplement en faisant des opérations, soit de commandos, soit des opérations de phoning, par définition. Donc, voilà, on avait ce problème. Donc, les deux problèmes étaient liés à une question de culture et de génération. Il a fallu mettre en place déjà une remise à niveau du niveau de connaissance de l'ensemble des équipes. Alors, quand je parle d'équipe chez nous, je parle des forces de vente, de l'équipe de force de vente et également des équipes marketing. Donc, le premier élément, c'est qu'il y a deux ou trois ans en arrière, on a décidé, et worse, de mettre en place des sessions de formation qu'on appelait social selling et qu'on appelle toujours social selling, de manière à ce que les équipes que je citais tout à l'heure soient parfaitement à l'aise avec déjà le sujet social selling. C'est quoi du social selling ? On s'assure que tout le monde est à un même niveau de formation pour pouvoir après potentiellement monter en puissance. L'apport d'une manière générale, c'est que déjà la formation nous a permis de comprendre, au-delà de ce que c'est que du social selling, au-delà de ce que sont les outils disponibles, à la fois LinkedIn, Instagram, Facebook, etc., de comprendre et de bien différencier et dissocier ce qu'est un réseau social privé et ce qu'est un réseau social professionnel, savoir comment on communique sur nous déjà, la façon dont on doit communiquer, parce qu'à partir du moment où on s'inscrit et on ouvre un compte sur un réseau social professionnel, on a un devoir, c'est de faire en sorte que le profil véhicule image professionnelle positive. Ça, c'est le premier point qu'on a appris. Ensuite, on a appris qu'on pouvait faire deux choses, à la fois publier du contenu lié à l'entreprise, lié à nos goûts personnels, nos attirances personnelles, donc publier du contenu de manière professionnelle et de manière qualitative, c'est ce que la formation nous a appris. Et ensuite, le réseau nous a proposé de nous soutenir sur le fait d'être beaucoup plus visible et d'augmenter le nombre de contacts au travers d'un certain nombre de missions qu'on a évoquées, de classifications avec des profils beaucoup plus intéressants, parce qu'on avait peut-être jusqu'à présent, quand je dis on, je parle des équipes EWERS, d'envoyer les invitations un petit peu de manière désordonnée. Et le réseau nous a permis d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus qualitatif sur le ciblage de profils qui nous intéressaient, tout simplement parce que justement, dans cette phase de prospection, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est les tendances qui nous montrent, c'est que 5% de notre temps de prospection vont générer 95% de notre business. Donc, ça veut dire que c'est 5%. Si on ne le cible pas correctement, si on n'accorde pas une attention particulière, on prend le risque de perdre du temps et de ne pas être efficace. Le premier élément, c'est un gain de temps pour nos équipes. Ça, c'est d'une évidence absolue. On a réussi notamment à augmenter le niveau de contact, les passés, ce qu'on appelle au niveau 1. Ça, c'est indéniable auprès d'une population en cible. Ensuite, on a surtout cette fameuse cible qui a évolué de manière conséquente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand on communique du contenu, on touche une cible qui est en parfaite adéquation avec ce que E-Worth promeut et met en avant, les solutions qu'on met en avant auprès de nos clients. Donc, on a une méthode de prospection qui est beaucoup plus précise. D'une part, être curieux, ne pas partir avec de fausses idées ou des idées reçues et derrière, être attentif au réseau social qu'on utilisera de manière à être sûr qu'on va toucher la cible publique ou professionnelle selon les produits et les solutions que l'on voit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !